Sous-titrage Société Radio-Canada 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 POURI Sous-titrage Société Radio-Canada OK. Vas-y. Vas-y. Bon. Tu veux pas répéter la fin? Ici, tourne à gauche. La fin, c'est un tréfuge. Ici, à droite. Là, à droite. OK. Maintenant, tu veux tourner à droite. Et là, tu vas... À droite. Je pense que je vais être malade. Quatre autres femmes. Frein, frein, frein. OK. OK. On repart. Vous voulez, vous pouvez. Parmi tous ces panneaux, lequel est celui de céder le passage? Lui. Non. C'est vrai, c'est... Lui. Non. Lui. Non. Lui. Bravo. Vas-y. Pas ta force, hein? Hé! Comment a été ta répliction? Je me suis endormi. Et quand je me suis réveillé, il restait plus personne. Non. Oui. Avant ou après ta réplique? Avant. Non. Oui. Tu veux dire que quand est arrivé le moment de ta réplique, tout le monde s'est retourné pour voir? Un gars qui fait dodo. Penses-tu que t'as bavé? Au réveil, il y avait de l'humidité. T'as pas... T'as pas ronflé. Pourquoi pas? Pourquoi je me serais empêché d'avoir un repos complet? Il y a peut-être un petit quelque chose dans ton inconscient qui t'a empêché d'avoir l'air complètement ridicule. Je ne l'ai pas, c'est petit quelque chose. Je ne l'ai jamais eu. Je ne l'aurai jamais eu. Messieurs? OK. Dis-leur, vas-y. Dis-leur. Quoi? Mais vas-y, tu te demandes à leur dire. Elle a écrasé un chien. Je n'ai pas écrasé un chien. J'ai renversé un chien. C'est quoi la différence? Écrasé, c'est aplatir. Le chien ne peut pas aplatir. Est-ce que le chien est aplati? Non. Non. J'ai renversé un chien. J'ai freiné un peu trop tard et après, j'ai renversé un chien qui s'est relevé sans difficulté. Et? Et un aveugle qui s'est lui aussi relevé sans difficulté. Un aveugle. Oui, qui s'est empressé de s'excuser. Ah, OK. C'était de sa faute. Ben oui, je ne sais pas quelle idée il a pris d'aller marcher sur le trottoir. Il n'était pas sur le trottoir. Il n'était pas sur le trottoir. Je pense que tu peux dire qu'il était sur le trottoir. Il n'était pas... Il était dans l'espèce de zone grise. La zone entre le trottoir et la rue. Vous savez, la zone grise... Aucune idée. Je m'en fais pas. Bon, d'accord, c'était de ma faute. Je suis pourrie. Je suis débutante. Tu m'avais dit que les gens m'éviteraient. Il ne m'a pas évité. C'était un aveugle. Le chien n'a pas réagi. Il a figé comme un orignal. T'aurais pas déjà assez bu? Non, c'est correct. Je suis correct. C'est correct. C'est juste... En tout cas, tu ne t'endormiras pas. Pas pour les prochaines 72 ans. Amène-en les textes plats. François, as-tu ton vieux casque de moto? Dans le garde-à-robe. Pierre, pose-moi n'importe quelle question. Une contravention pour un excès de vitesse de 30 km heure engendre combien de points d'inaptitude? Pas celle-là. Oh, merci. Ficace. Oui. Bonjour. Eh bien, Anaïs. J'ai décidé, dorénavant, de porter un casque en auto. Pierre! Non, non, non. Ça n'a rien à voir avec ta conduite. D'excellents conducteurs portent des casques en auto. Qui? Tous les pilotes de Formule 1. Parce que leur vie est en danger. On peut quand même tirer un certain parallèle ici. T'essaies vraiment de miner ma confiance. Non, 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 regarde, regarde, regarde. Si il y a quelqu'un ici qui veut vraiment que tu t'améliores, c'est bien moi. Hein? Non, non, tu enlèves le casque. Euh, ça? C'est bon. OK. Ouais. Bon. Eh, François, veux-tu un lift? Non! Qu'est-ce que c'est? Non, c'est juste à la balle. Je vais y aller, hein? Couvent. C'est pas toi, c'est le café. C'est... Robert, t'as déjà gagné un bug vide, pis un cendrier plein. On l'applaudit un peu long, hein? T'as aussi gagné un paquet d'allumettes dans la mise éclair. Est-ce que tu veux vraiment tout risquer pour le Grand Prix que voici? À toi, Vanna! Moi? Merci. Le Grand Prix qui est un permis temporaire de luxe qui vous donne le doigt à être... C'est un permis temporaire de luxe. OK. Laisse-faire. Est-ce que je peux avoir ma lière? Non. Robert, à toi la décision. Je suis venu pour jouer. C'est parti. Voici la grande question finale pour le Grand Prix du permis temporaire de luxe. Question facile. Voici la question. Oh, Robert. Parmi tous ces panneaux, lequel est le CD, le passage? Oui. 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 Alors, la réponse est... Lui. Ah non, je voulais dire lui. Non, c'est lui. T'as perdu. Non, mais c'est lui. C'est lui. C'est lui. T'es pourri. Non, j'en ai jamais ennu. François. J'ai présenté mes excuses officielles. Oh. On a relu la pièce au complet. Le metteur en scène a consacré 20 pages de notes à ma petite réplique. 20 pages pour 6 mots. Exact. Il a dit qu'il n'a jamais vu personne être aussi mauvais aussi rapidement. Prends-le pour personnel. Oui. C'est difficile de ne pas le prendre personnel quand quelqu'un te pointe du doigt en criant. T'étudier encore? Oui. Anis a commencé après toi et a déjà réussi son examen théorique. Non, mais moi, j'ai décidé d'y aller à mon rythme. Ton rythme? Oui. T'as coulé ton examen? Quatre fois. Quatre fois? Non, mais c'est juste des questions pièges. Qu'est-ce que sont pièges? C'est pas représentatif. Sur la route, 80% des panneaux sont des stops. Hein? Alors, 80% des questions devraient être au sujet des stops. Lequel de ces panneaux est un stop? De quelle couleur est un stop? Qu'est-ce qu'on doit faire quand on voit un stop? On le sait-tu, nous autres, lequel est cédé le passage? Lui? Fais pas une bière pis un scotch double, s'il te plaît. Je sais pas comment elle fait. Elle est moins bonne qu'hier. Elle essaie de faire un parallèle depuis 40 minutes. Ah ouais? Pis si tu la taillais de temps en temps à elle, les gens se stationneraient peut-être moins dix ans. T'es une haie dans la zone grise, t'sais? Ouais. Tous ceux qui voient la pièce pour la première fois ce soir, levez la main, s'il vous plaît. Quand t'es-tu? Quand t'es-tu, là? C'est la première fois que je la vois, pis j'en avais plus content de parler. Quand tu reviens, ben là, t'es plus de bonne humeur. Oui. C'est ma deuxième fois que je bouge, s'il te m'en. C'est incroyable, c'est super bon. Mes parents ont vu le même spectacle qu'il y a 20 ans. C'est excellent. Je le recommande, là. Pour eux, c'est un monument. Y'en a, là, t'sais, je vois-tu, je vois-tu pas. Ah ouais, vas-tu. Ah ouais, arrête de tequer, pis flèche. Ben oui! Chez Future Shop, quand un film, un CD ou un jeu vient de sortir, on sait que les gens ne veulent pas seulement payer moins. Ils veulent l'avoir en premier. Je l'ai! On en a plus qu'un? La... As-tu peux enlever ton casque? Et? J'ai rien accroché et j'ai jamais été dans zone grise. Une fois. Une petite fois. Une fois. Puis mon parallèle, hein? Ah oui, le parallèle était vraiment bang! Bang, du premier coup? Non, bang, dans le toit en arrière, à l'œil du musée. Bon, je suis en retard, non? Ce soir, il faudrait que je pratique pour mon examen de demain. Oui, oui. Oui, oui. Merci. Merci. Merci, François. Même pour la première de ta pièce, ce soir. T'es sûr que tu veux pas qu'on aille voir ta réplique? Non, au fait, le metteur en scène a décidé de réduire mon rôle. Il a coupé dans tes six mots. Je commence ma réplique et il y a quelqu'un qui vient me tuer. Violemment. C'est le metteur en scène lui-même qui joue le rôle. Alors, tu dis... Deux mois et demi. Merci encore. Ça me fait plaisir. Bye. Bye. Faut pas la laisser conduire. Je le sais. J'ai eu peur. Je le sais. J'ai eu peur. Pendant trois coins de rue, on talonnait un gars en Rollerblanc. Il y avait rien à faire. On lui collait au cul comme un vieux short dans le crotchier. Elle était incapable de le dépasser. Dans ma tête, j'y criais... Patine! Patine! Est-ce qu'il est arrivé? Il est monté sur la chaîne de la trottoir. Dans la zone grise. Oui, dans la zone grise. Dans la zone dangereuse. On est passé juste à côté. Juste assez proche pour que je réalise que c'était... le metteur en scène de ma pièce. Non, non. Est-ce qu'il t'a reconnu? Je pense que oui. Ah! Je sais pas quoi faire. Elle est dangereuse. Elle vérifie même pas ses angles morts. C'est quoi, l'angle mort? Bien. Euh... J'ai trouvé les réparations au crayon-feutre sur ma voiture. Ah oui? Oui. C'est bien fait, hein? Ah, petit crayon-feutre. J'ai du beau travail. Merci. Je vais quasiment partir à une petite business. Comment y a pensé? Ce qui lui fait peur, c'est que demain, elle va peut-être réussir son examen. Mais non. Bien, là-dessus. Anglais mort. Mort, hein? Hum. Hey. Hey. Patine. Patine. Ah! Anaïs. Hey. Hum. Tu me donnes-tu un lift? Ah! Ha! Ah! Je suis pourrie. Excellent, ça. Non, je veux dire vraiment pourri. Je le sais. J'imagine que c'est ici que tu vas me dire que je vais être capable, que je vais y arriver, qu'il faut juste que je crois en moi. Non. Non? Non. Quand j'étais petit, il y avait un petit gars qui s'appelait Paul Dubé. C'est un petit génie. C'est dix fois meilleur que n'importe qui dans toutes les matières. Tout accepté l'éducation physique. Quand il courait, c'est comme s'il manquait une jambe. Il n'était pas handicapé, rien. Il n'avait aucune fluidité. Tu viens de passer à travers la porte? Non. Non, tu es très intelligent, le petit gars, très talentueux. Mais il n'avait aucune aptitude pour la course? Zéro. Non. C'est comme si tous ses défauts s'étaient concentrés dans un seul domaine. Tu sais. Qu'est-ce qui est devenu le petit pic? Aujourd'hui, il est très, très, très heureux. Très heureux. Ah oui, c'est un professeur de chimie à l'université. C'est un grand chimiste. Est-ce qu'il court, des fois? Jamais. Je pense que je serais plus heureuse si je conduisais Paul. Je ne serais pas la seule. Ça se baisse-tu, ces bandes-là? Je ne sais pas, c'est un charloé, c'est quoi? Oui, ça marche. Oui. 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 Oh! Est-ce qu'il t'est arrivé? J'ai dit un mot et le metteur en scène m'a slogué. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai décidé d'étoffer mon rôle. Tu l'as slogué? Non, non, non. Mon personnage l'a slogué. Il en parle dans le journal ce matin. Qu'est-ce qu'ils disent? Il en parle comme un des moments intenses de la pièce. Et ce soir? Ce soir, il va en manger toute une. Hé, hé, hé! Oh, euh, oui. Te souviens-tu du petit Paul Dubé? Oui. Me demande ce qu'il est devenu, lui. Il est devenu prof d'éducation physique. Quoi? Oui! Tu veux dire que des centaines d'enfants, chaque année, ils apprennent à courir comme ça? Il s'est amélioré. Oh! Tu sais... Un peu. C'est un grand rêve pour lui. C'est un rêve de voir des générations entières d'enfants courir comme lui. C'est une histoire très inspirante. Une histoire qui donne le goût de surmonter nos faiblesses. On ne la comptera pas Anaïs, hein? Non, monsieur. Après ça, il était devenu très efficace. Il était rapide. Oui, vraiment, ça bougeait. Pas un peu rapide mais efficace. Il avait un petit coeur. Il tournait, il tendiait un peu, mais toujours un petit peu du côté de droite. Hé! Les gars, j'ai fait mon examen. Oh! C'est pas beau! Ha, ha, ha! Il y a un autre success story qui nous donne envie de se dépasser. Comment t'as fait pour surmonter tes faiblesses? Pour atteindre tes objectifs? J'ai acheté mes réponses, c'est net. Je ne touche plus jamais mon auto. En parlant de ça, oui, il y avait une petite corde, mais c'était à la gauche. Ah oui, c'est bon! C'est bon! C'est bon! C'est bon! C'est bon! Tu connais même pas? Il m'en a assez parlé. C'est bon! Oh, c'est bon ! C'est bon ! Mais... C'est bon ! C'est bon. C'est bon.